MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois d'avril, du 1er au 19, un très bon plan c'est le Soleil en Bélier. Alors là pour le coup vous allez avoir une énergie créatrice, une volonté de dominer un petit peu, de vous dominer vous et puis aussi de dominer les autres parce que ça vous aimez bien ça. vous aurez l'impression d'être reconnu, d'être comment dire, considéré par les autres et du coup ça va être une période quand même très agréable où vous allez pouvoir imposer qui vous êtes, votre personnalité, vous allez développer vos qualités, ou en tout cas elles seront davantage prises en compte par ceux qui vous entourent et puis dans votre votre travail vous aurez des objectifs tout à fait intéressants et qui capteront beaucoup votre énergie et vous serez vraiment, disons un peu en position de force quand même, et je pense surtout à ceux du 1er des camps qui ont d'autres bons aspects à côté. Mais bon, n'abusez pas non plus de cette position de force en faisant de l'autorité à tout prix, d'accord ? Après le 19, le Soleil sera en Taureau dans votre secteur du travail, donc ce sera l'un de vos objectifs principaux pendant la période Taureau, sachant que chaque Sagittaire reçoit les influx solaires pendant à peu près 4 jours, 2 jours avant, 2 jours après le moment précis. Donc bon, c'est pas non plus, comment dire, une configuration d'une importance capitale, mais ça donne le ton du mois et le ton du mois de la période Taureau, et bien c'est, il faut travailler, il faut être un petit peu perfectionniste, il faut être un petit peu plus attentif aux détails. MUSIQUE Mercure, votre planète d'échange, va être du 1er au 10 en Poissons. Alors là, c'est vrai qu'elle n'est pas extrêmement bien placée en Poissons, c'est pas son signe préféré, parce que, en tout cas pour vous, dans la mesure où elle, comment dire, elle base sa réflexion plus sur l'intuition que sur la raison. Donc là, il va falloir vous laisser un petit peu faire, parce que vous le savez, l'intuition est quand même un petit peu supérieure à toute réflexion. L'intuition, elle se passe de tout ce qui peut être, tout ce qui peut gêner une réflexion, ou tout ce qui peut, alors c'est vrai que parfois elle n'est pas logique du tout l'intuition, et c'est justement ça qui peut vous déranger, que ce ne soit pas logique, mais c'est pas grave. Si vous avez des petites voix qui vous disent, ça peut se passer comme ci, ça peut se passer comme ça, vous les écoutez. Par ailleurs, Mercure en Poissons, il peut y avoir des discussions avec des personnes qui vivent à côté de vous, ou qui occupent la maison, des voisins, voilà. Alors des discussions où chacun cherchera à avoir raison, et tout le monde finalement repartira dos à dos, parce qu'on n'arrivera pas à trouver vraiment d'accord. Bon, sauf quand Vénus va s'en mêler, je vous le dirais, après le 10, eh bien Mercure va être en bélier, et là vous aurez toute liberté pour vous exprimer, vous n'aurez plus affaire à des personnes en qui vous n'aurez pas confiance, vous aurez vous-même très confiance dans ce que vous direz, vous serez même un peu trop affirmatif par moment, il faudra faire attention à ne pas bloquer finalement la communication, en faisant comprendre à votre interlocuteur que de toute façon vous avez raison, et que c'est pas la peine de discuter. Essayez de laisser l'autre s'exprimer quand même un petit peu, non? MUSIQUE On en arrive à Vénus, votre planète d'amour, mais aussi d'argent, et elle fait quelque chose d'un peu exceptionnel cette année, elle fait une boucle à partir du 3 avril, des allers et retours en gémeaux face à vous. Donc elle est dans un des angles de votre thème, dans le secteur qui représente les autres, votre conjoint, ou les gens que vous pouvez rencontrer. et donc elle ralentit ce mois-ci avant de stationner le mois prochain. Et c'est important ce ralentissement, parce que évidemment ça lui donne un peu plus d'importance, un petit peu plus de poids, et il est très possible donc que vous obteniez des accords, que l'un de vos projets soit validé, que vous réussissiez un examen, et vraiment cerise sur le gâteau, certains vont obligatoirement faire une rencontre. Maintenant que ça dure ou pas, ça c'est un autre problème. Si vous êtes du tout début du signe, il est possible que ça dure, parce que ça va se passer sous une harmonie entre Vénus et Saturne, Vénus et Mars aussi, on verra ça tout à l'heure. Mais bon, c'est une excellente conjoncture si vous voulez rencontrer quelqu'un et construire, parce qu'un bon aspect entre Vénus et Saturne, c'est constructif, ça vous permet de donner des bases solides à une relation. Mais vous pouvez aussi vous trouver très bien tout seul, c'est ça qui est quand même, avec la Vénus dans un signe double comme les Gémeaux, en bon aspect avec Saturne, vous pouvez très bien vous contenter de ce que vous avez, de votre célibat, et en être hyper heureux, parce que peut-être vous avez vécu longtemps avec quelqu'un, et que vous avez retrouvé un sentiment de liberté, c'est très possible. Donc bon, deux possibilités, soit vous faites une rencontre, soit vous êtes célibataire et heureux de l'être. MUSIQUE On en vient à Mars maintenant, bien placé en Verseau, conjointe à Saturne jusqu'au 16, donc bon, ce que vous construisez, ce que vous bâtissez, est construit sur du solide, surtout donc si vous êtes du tout début du signe, parce que Saturne n'est quand même que sur le premier degré du Verseau, mais bon, Mars elle, bon, va avancer et va amener avec elle, cet aspect de Saturne, constructif. Alors il y a en même temps, Mars elle est quand même en dissonance avec Uranus, qui occupe votre secteur du travail, donc il peut y avoir aussi des changements dans le domaine du travail, dans vos méthodes de travail, dans les outils que vous utilisez, peut-être vous allez moderniser un petit peu, mais ça fait à mon avis déjà un petit bout de temps que c'est dans l'air, et il y a de nouveaux arrivants, qui sont sensibles à l'aspect d'Uranus, et en particulier donc ceux qui sont nés début décembre, qui avant n'y étaient pas sensibles. Donc voilà, on est dans quelque chose de, de toute façon, où vous allez pouvoir investir positivement votre énergie, quoi qu'il se passe, et bon, faire du nouveau, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire du nouveau avec de l'ancien, puisqu'on a Mars-Saturne, et que, bon ça je parle dans le domaine du travail, et que peut-être vous allez un petit peu révolutionner quelque chose, essayez de trouver des idées, essayez de voir où est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez utiliser ces énergies qui sont quand même extrêmement positives. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends, si vous le voulez, sur rtl.fr ou sur le Figaro TV magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 32 10. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501